Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Augury et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'attention des utilisateurs, le nouvel enjeu de la publicité digitale. Dans un environnement digital de plus en plus saturé, les marques font face à un challenge de taille. Comment créer une expérience publicitaire plus respectueuse des utilisateurs ? Comment générer et retenir leur attention alors qu'ils sont sur-sollicités en ligne ? Aujourd'hui, les consommateurs sont exposés à des milliers de publicités par jour, tous médias confondus. Les annonceurs qui investissent en digital doivent trouver la bonne formule pour continuer à diffuser des publicités impactantes et ne pas perdre en performance tout en respectant la vie privée et l'expérience utilisateur. Afin de mieux cerner les challenges auxquels doivent répondre les annonceurs et leurs agences, nous demanderons à nos invités quels leviers permettent de proposer une expérience utilisateur plus respectueuse, quels freins existent encore à la mesure des campagnes digitales et notamment les campagnes vidéo, pourquoi le concept d'attention est-il en train d'émerger comme un nouvel indicateur clé recherché par les marques ? Pour en discuter, Olivier Marti de Auguri, Jérôme Périsselle de Arena Media Avas Group, Yacine Twileb de SFR. Salut à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de l'attention des utilisateurs pour la publicité digitale et c'est vrai que l'attention au sens large est extrêmement important pour l'industrie publicitaire vraiment au sens large et pour en parler. Trois spécialistes autour de la table, bonjour Olivier, bonjour Michel, bonjour Jérôme, bonjour Michel et bonjour Yacine et j'allais dire un panel idéal puisque nous avons la présence d'une technologie avec toi Olivier tu représentes Auguri, Jérôme tu représentes l'agence Arena et Yacine tu représentes un annonceur, une fois n'est pas coutume, c'est assez difficile de faire venir les annonceurs pour des prises de parole et je te remercie donc pour prendre cette initiative puisque tu représentes SFR. Donc cette publicité on l'a dit envahissante, intrusive, agaçante et même la publicité en ligne est décriée parfois par les utilisateurs, pourtant le secteur continue d'afficher une croissance à deux chiffres. Comment on peut expliquer ce phénomène et Jérôme en tant qu'agence média comment tu perçois l'évolution des attentes des annonceurs qui investissent en publicité digitale ? Tu as raison Michel, le marché du digital se porte rien à deux chiffres, 24% de croissance en 2021 et représente aujourd'hui la moitié des investissements publicitaires, tous médias confondus. Mais paradoxalement il y a une vraie défiance de la part des utilisateurs vis-à-vis de la publicité, notamment digital, 44% d'utilisateurs utilisent un adblocker. Alors partant de ce constat c'est que voilà il y a une vraie évolution des attentes de la part des annonceurs, j'en verrai deux. La première c'est de travailler sur des expériences médias plus utiles, qui ont du sens, tant dans la connexion avec les utilisateurs, quelle est ma bonne cible, quel est son comportement, quelles sont ses attentes, tant sur le contexte choisi, de manière à être présent au bon endroit, au bon moment, et surtout sur le contenu à diffuser et on parlera notamment des formats avec Augury. La deuxième attente se porte plutôt sur une approche plus responsable, tant sur l'impact social, sociétal et environnemental, que sur le respect des utilisateurs au travers de la protection de leurs données. Mais pas que, puisqu'il s'agit aussi de respecter leur cadre d'exposition publicitaire et notamment leur donner au travers de l'intrusivité des formats. C'est pourquoi aujourd'hui il s'agit de porter une attention accrue sur la qualité de ciblage et le choix des formats innovants, de manière à être respectueux de l'expérience utilisateur. Merci Jérôme. Alors Yacine, Jérôme à l'instant vient de nous évoquer deux points qui étaient assez importants en termes d'attente de la part des annonceurs, et j'espère que tu vas pouvoir nous le confirmer dans quelques instants. Je reprends les termes de Jérôme, donc l'expérience média qui doit être utile, mais également la responsabilité des campagnes, la responsabilité des messages et également une expérience utilisateur qui soit, j'allais dire, optimisée ou en tout cas qui aille dans le sens de la réalité de navigation des utilisateurs. Alors comment chez SFR vous prenez en compte, j'allais dire, tu prends en compte également l'expérience utilisateur dans ta stratégie, dans les campagnes que tu peux faire en ligne ? C'est vrai que pour contexte, moi je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, on intervient dans un monde qui est saturé de messages publicitaires. Je vais vous donner deux chiffres rapidement, le premier c'est 1200. 1200 c'est le nombre de contacts publicitaires moyens auxquels on est exposé chaque jour. Bon, ça fait beaucoup. Le second, ça va dans le même genre, c'est 90. 90 c'est le nombre de mètres qu'on fait parcourir à notre pouce chaque jour avec le scroll sur le device. Tu peux redire ? 90 mètres, notre pouce parcourt 90 mètres chaque jour. Effectivement. Donc on comprend vite pour aller dans d'autres sens qu'on risque une tendinite. Mais en plus, c'est hyper compliqué pour les annonceurs, les marques dans cet écosystème d'émerger. Donc forcément, l'attention, l'expérience utilisateur, c'est un point clé pour nous. Alors qu'une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait ? C'est vrai, je reprends les paroles de Jérôme, il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est un cycle, en fait, sur lequel il faut travailler. Le cycle publicitaire du point A au point Z est à prendre en compte. Donc, premier sujet qui est un élément clé, c'est évidemment la relation entre le contenu et les cibles. Le contenu est adapté aux cibles, les cibles sont adaptées au contenu. Il y a d'autres éléments qui sont importants dans l'équation. C'est le device sur lequel va être porté le message. Ça a forcément un impact sur le format sur lequel il va être distribué. Le format a forcément un impact sur la qualité de réception du message publicitaire. Ça, c'est essentiel de l'adapter à chaque device et chaque format. Ensuite, il y a des éléments à prendre en compte comme le contexte. Un contexte qui est porteur, qui est joué dans des environnements qualitatifs, a quand même plus de chances d'émerger qu'un site ultra chargé sans aucun contexte porteur. Bon, c'est du bon sens, mais il faut le rappeler. Et puis, le dernier point, c'est le lien qu'il peut y avoir entre le message publicitaire et la page d'atterrissage de l'annonceur. Bref, c'est tout au long du cycle que ça se travaille. Merci Yacine. Alors, à l'instant, Yacine nous a évoqué la notion de device et de format. Et Olivier, justement, en tant que société chez Augury, qui développe et commercialise des formats publicitaires sur Internet, que penses-tu de cette image dont souffre encore la publicité en ligne et qui est souvent due parfois au type de format qu'on peut y retrouver ? C'est vrai qu'au bout de 90 mètres, ça peut… De scrolling, si on se retrouve avec des formats qui ne sont pas, on va dire, en phase avec ses attentes ou qui sont agaçants par rapport à l'expérience utilisateur, comment on fait ? C'est vrai, et d'autant plus si on se remémore un petit peu, quelques années en arrière, l'expérience qu'on avait sur certains portails au début des années 2000. L'expérience publicitaire, on pouvait la considérer comme très intrusive. Heureusement, notre écosystème, on va dire, de la publicité digitale a quand même un petit peu évolué depuis. On est passé effectivement d'une perception pour les utilisateurs très intrusive à une expérience relativement plus respectueuse. Et c'est d'ailleurs un des choix qu'on a fait chez Augury depuis le départ, c'est-à-dire de développer des formats non intrusifs afin de générer tout simplement pour les utilisateurs des formats et en leur proposant des formats qui sont impactants, qui soient engageants. Et ces mêmes formats vont générer tout simplement de la performance pour la marque et on y reviendra probablement. Mais si on prend un petit peu de recul selon le contexte, selon un éditeur, la publicité va être plus ou moins perçue comme intrusive. Et si on se réfère peut-être à un écran qu'on connaît tous ici autour de la table, personne n'aime être dérangé en plein milieu de son film par un spot publicitaire. Par contre, on va être beaucoup plus enclin à apprécier ou à découvrir un spot de pub entre le JT et la météo, par exemple. Et c'est ce qu'on a fait, on va dire, chez Augury depuis le départ, depuis la création, en proposant justement des formats, par exemple, qui se déclenchent à l'interaction de l'internaute afin de redonner le choix, par exemple, à l'utilisateur sur son expérience publicitaire. Et ces mêmes formats, tout simplement, vont générer de la performance pour les marques, pour les agences médias. Quand on parle de performance, on parle de visibilité, on parle aussi d'attention, dans le respect de la vie privée, justement, et des données des utilisateurs. Et justement, c'est sur ces sujets que notre industrie doit donner un élan commun. – Alors justement, j'aimerais, Olivier, qu'on reste sur les leviers dont disent plus les différents acteurs de l'écosystème pour vraiment proposer une expérience publicitaire qui soit plus respectueuse des utilisateurs. Tu l'as évoqué chez Augury, vous avez développé un certain nombre de formats, mais vous êtes aussi engagé pour le respect de la vie privée des utilisateurs et qui fait un peu le cœur de votre positionnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? – De notre côté, chez Augury, on pense la publicité digitale comme respectueuse de la vie privée, justement, des utilisateurs, mais également par rapport à leur expérience publicitaire. Et l'avenir de la publicité digitale doit être non intrusive, non intrusive, c'est-à-dire sans collègues de données personnelles et avec des formats qui soient, justement, intelligents et donc, du coup, non intrusifs. C'est pour cette raison qu'on a développé une technologie autour de la personification, ce qu'on appelle le personify advertising, qui se repose tout simplement, en fait, sur des personas et donc, du coup, qui est respectueuse, en fait, de la vie privée et des données utilisateurs, puisqu'il n'y a absolument pas de collègues de données sans identifiant, sans ID, sans cookie. Et ces personas, en fait, tout simplement, ne vont pas reposer sur l'identité précise d'un internaute. Pour vous donner un exemple, voilà, une agence média, un annonceur se moque un peu, on va dire, de toucher un individu en particulier par rapport à l'endroit là où il se trouve éventuellement. Par contre, beaucoup plus pertinent de toucher 100 000, 200 000 personnes susceptibles d'acheter, justement, son produit. C'est ce qu'on fait chez Augury. Et on développe, justement, ce modèle depuis la création, depuis 2014, sur des millions d'assets, de personas et avec une solide stratégie d'enrichissement de nos données derrière. Alors, merci, Olivier, pour ces précisions, notamment sur le personify advertising. Alors, Yacine, justement, compte tenu de la multiplicité des acteurs et des propositions, comment tu t'y retrouves quand tu dois faire des choix pour trouver les moyens de proposer une expérience publicitaire qui soit respectueuse des utilisateurs ? Bon, alors, déjà, on a une chance, on n'est pas tout seul, on est aidé. Donc, c'est déjà pas mal. La CNIL, avec le RGPD, pose un socle réglementaire qui aide l'ensemble de la chaîne publicitaire à adopter une démarche responsable. Il y a des associations comme l'IAB, le MMA, qui veillent aux bonnes pratiques du digital pour un digital plus qualitatif. Ensuite, aujourd'hui, les marques vont plus loin, mènent des chantiers autour de la Brand Safety, s'équipent d'outils, de solutions, pour privilégier des intégrations publicitaires dans des environnements qualitatifs, maîtrisés. Et tout ça, c'est évidemment ce qui permet de créer des conditions d'écoute pour nos cibles et donc de la performance derrière pour les marques. Merci, Yacine. Jérôme, à l'instant, Yacine nous a parlé d'environnement qualitatif, maîtrisé. Je reprends tes termes. Donc justement, Jérôme, pour une agence média comme Arena, qu'est-ce que tu recommanderais aux annonceurs et surtout comment tu les accompagnes sur le terrain, pour, je reprends ton terme, Yacine, être dans un environnement qualitatif, maîtrisé, comment on fait ? Le marché du digital a besoin qu'on se préoccupe de qualité pour conserver, un, la confiance des utilisateurs et aussi de nos clients. Donc, la manière dont on travaille aujourd'hui avec nos clients, c'est déjà, avant toute chose, c'est de comprendre les attentes des utilisateurs, comprendre leurs besoins, comprendre leurs comportements, puisqu'on ne parle pas de la même façon à une femme de 35 ans qu'un jeune garçon de 18 ans. Donc ça, c'est le premier point, c'est de comprendre vraiment les personnes à qui on veut parler. Le deuxième point, c'est de définir les bons objectifs de campagne. Parce qu'encore une fois, une campagne de branding versus campagne de performance, on n'utilisera pas les mêmes KPI, en tout cas les mêmes indicateurs, de manière à monitorer nos campagnes. Et à partir de là, on est dans la capacité d'accompagner nos clients sur la construction d'une architecture de communication au travers, effectivement, du bon ciblage, du bon contexte, du bon format à utiliser et notamment de ne pas surexposer et maîtriser finalement cette exposition pour ne pas surexposer les utilisateurs. S'il y a un point aussi clé où on a besoin d'accompagner, enfin de collaborer plus sur ce sujet-là, c'est faire le choix des bons outils, enfin le choix des bons partenaires aussi qui peuvent nous proposer des formats comme Augury, adaptés en tout cas à cette expérience utilisateur. Et dans le choix des bons outils, il faut faire le tri de manière à ce qui est capable de répondre à tel objectif, à tel KPI. Donc c'est dans cette optique-là qu'on travaille avec nos clients et on définit des guidelines clairs au travers finalement des formats, des médias, de la data, de manière à s'assurer que l'on suit selon le bon objectif, le bon KPI et qu'on soit plus efficace campagne après campagne pour augmenter ses performances. Merci Jérôme, tu viens d'évoquer un mot clé, c'est le mot outil qui permet effectivement de pouvoir bien optimiser ces différentes campagnes et qui dit outil aussi dit mesure. Et maintenant que le décor est planté, j'allais dire, sur les attentes des utilisateurs et des marques, j'aimerais justement qu'on parle un petit peu plus concrètement du déploiement des campagnes digitales et sur la manière justement de les mesurer à travers un certain nombre d'outils comme ceux proposés par Augury et notamment dans un contexte qui est l'ère du cookie-less notamment. Donc Yacine, quand tu fais des campagnes vidéo digitales par exemple, parce que ça a vraiment le vent en poupe, on va dire, est-ce que tu rencontres des difficultés pour mesurer l'impact de manière concrète de ces campagnes ? Effectivement, Michel, ce n'est pas si simple. On peut vite se perdre dans la multiplicité des KPIs qui sont proposés par le marché et le manque d'uniformité qui performe en syndicator pour les étudiants qui nous écoutent. Bien sûr. Et donc, il y a une diversité de KPIs, il y a une multiplicité, il y a un manque d'uniformité entre les KPIs qui rend finalement la mesure moins lisible. Donc nous, on a dû prendre le sujet à bras-le-corps avec notre agence Arena pour créer en fait une stratégie de mesure qui soit la plus lisible possible, la plus homogène possible entre l'ensemble de nos acteurs et qui répondent réellement à nos objectifs. Et les objectifs, on peut vite s'apercevoir qu'il peut y avoir des loups, des pièges dans le digital. Ça paraît être absolument normal pour le marché, pourtant en termes de bon sens, c'est une hérésie, mais on peut très bien acheter une vidéo, tu parlais de vidéo, une vidéo complétée, et pourtant, elle n'est pas lisible, illisible. Donc c'est quand même un non-sens. Bref, pour ça, il faut accoucher d'une stratégie de mesure qui soit la plus aboutie, la plus transparente possible. Une fois qu'on l'a définie, ensuite, il faut échanger avec les mesureurs, les partenaires, les régies pour la faire adopter par l'ensemble de la chaîne. Nous, on a construit cette stratégie de mesure qui répondait à nos objectifs et ensuite, on est allé un cran plus loin en adoptant et en créant finalement des normes spécifiques à SFR. Merci Yacine. Alors, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais sur cette notion de complétion, c'est de ça dont tu parlais à l'instant, qui n'était pas forcément la panacée alors qu'on pensait que c'était l'ultime graal, on va dire, en termes de mesure de publicité vidéo. Et justement, Olivier, chez Auguri, vous avez notamment développé plusieurs formats vidéo et ça m'a énormément surpris et je suis vraiment à ton écoute, je vais être à l'écoute de ta réponse sur comment se fait-il que vous militez actuellement sur le marché pour arrêter justement cette mesure du taux de complétion comme mesure principale des campagnes vidéo. C'est quoi ? Comment est-ce possible ? Même si j'ai bien entendu Yacine expliquer qu'effectivement dans ce que tu as vécu à travers ce que tu vis même peut-être à travers un certain nombre de campagnes vidéo qui brandissent cette notion de complétion, c'est absolument pas forcément la meilleure des mesures. Tu peux nous expliquer pourquoi Auguri a fait un choix différent ? Jérôme a commencé à en parler, Yacine l'a très bien illustré également, on a tous expérimenté en tant qu'expérience utilisateur. Tout simplement, on est sur notre mobile, on consomme un contenu, un article de presse par exemple et là, entre deux paragraphes, s'affiche en fait une vidéo, on continue notre expérience utilisateur, on scroll, peut-être pas 80 mètres sur un article mais on commence les premiers mètres et là, en fait, le contenu vidéo qui s'est affiché publicitaire va disparaître sous la ligne de flottaison, on continue notre expérience utilisateur, très bien. La première conséquence pour la marque, pour l'annonceur mais aussi pour l'agence média, c'est des vicières, pardon, un taux de complétion extrêmement élevé mais par contre, aucune chance pour la marque, pour l'annonceur d'avoir en fait une mémorisation derrière on va dire de son message. Chez Augury, on a choisi d'utiliser en fait un indicateur qui se nomme le « fully on screen rate for 50% duration ». Alors en français… Tu peux le redire en anglais et après je traduirai et tu le traduis en programme. Alors le « fully on screen rate for 50% duration » mais en français, c'est beaucoup plus facile de le prononcer. c'est 100% des pixels affichés sur au moins 50% de la durée de l'asset vidéo et en fait, c'est un indicateur qu'on retrouve en fait chez les différents tiers mesureurs que ce soit IAS, que ce soit MAUT, que ce soit DV et c'est quelque part le seul indicateur pour les agences médias, pour les annonceurs en fait de mesurer la réelle, on va dire, non pas contribution mais performance on va dire de leur campagne branding vidéo et notamment sur mobile. Et chez Augury, on a fait un petit calcul si on prend cet indicateur et qu'on l'applique à l'ensemble des vidéos off-stream diffusées aux Etats-Unis en 2021, eh bien on estime à plus de 10 milliards de dollars de pertes de vidéos off-stream diffusées partiellement ou en dehors de l'écran. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est exclusive à Augury ? Ce n'est pas une technologie, c'est un indicateur tout à fait que nous justement sur lequel on s'appuie et sur lequel on s'appuie énormément et qui est disponible c'est ce que je disais en l'ensemble des tiers-mesureurs donc qui est disponible. Maintenant après, ce qui va être extrêmement intéressant c'est que quel que soit on va dire le réseau, la régie publicitaire utilisée, eh bien les agences médias et les annonceurs peuvent l'utiliser. Il faut aller là-dessus. Alors rappelle-nous le nom en français de l'indicateur 100% de pixels affichés au moins et à mesurer au moins sur 50% de la durée de l'accès de vidéo donc de la durée. Très bien. Merci Olivier pour ces précisions. Alors justement, cette notion de mesure, est-ce que de ton côté Jérôme, tu constates de la part des annonceurs un besoin d'être mieux accompagné parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs, on l'a dit, de plus en plus de formats, de plus en plus d'indicateurs et de mesures. Alors justement, comment tu les accompagnes sur cette notion de mesure notamment en vidéo compte tenu du fait que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, la vidéo devient une sorte de format star sur le digital. Je pense que tout d'abord, il y a besoin de beaucoup de pédagogie parce qu'il y a aussi beaucoup d'acronymes. C'est pour ça que je me suis permis qu'il est classique celui-là mais quand même, il y en a plus en plus. Il y en a beaucoup dans le digital. Je ne ferai pas l'exercice de répéter le nom du format d'Olivier mais il y a aussi besoin de la vulgarisation et aussi de simplification de cet écosystème. Donc c'est aussi un autre rôle collectivement de pouvoir aussi rationaliser ces points puisqu'on sait que la mesure est clé pour mesurer à la fois l'efficacité média et l'efficacité business. Mais si on prend un tout petit peu plus de hauteur et dans la façon où on aborde le sujet avec les clients, c'est-à-dire déjà le premier problème que l'on a dans la mesure, c'est la mesure totale vidéo entre la télé et le online. Même si on a certains moyens de pouvoir y répondre, on s'attèle aujourd'hui à travailler sur cette qualité au travers de la visibilité et la brain safety. Yassine en parlait tout à l'heure, d'ailleurs on accompagne nos clients sur d'essayer d'aller au-delà de ces normes de visibilité aux normes MRC qui sont aujourd'hui considérées une vidéo vue à partir du moment qu'elle a été vue 50% de sa surface 2 secondes. Et donc il faut aller au-delà de ces capillages aujourd'hui de ces indicateurs de performance pour pouvoir en tout cas aller un cran plus loin dans l'expérience utilisateur et de s'assurer que finalement les individus ont vu les contenus puisque on le disait aujourd'hui une publicité visible n'est pas forcément vue. Donc on pense qu'il faut aller un step au-delà c'est-à-dire au-delà de ces indicateurs juste de surface d'exposition et de temps d'exposition finalement qui sont deux indicateurs et de prendre en compte de nouvelles variables qui nous permettent effectivement d'aller au-delà tout simplement du taux de conclusion et également tant sur la part et la position de la vidéo dans l'écran le son activé ou pas activé l'encombrement publicitaire la taille de l'écran et aussi finalement l'orientation de l'écran puisque notamment c'est entre le mobile vertical et horizontal on n'a pas aussi la même expérience Merci Jérôme alors on va rester sur la notion d'indicateur on voit de plus en plus de conversations de littérature on va dire même autour de cette notion d'attention qui passionne le marché publicitaire j'allais dire depuis des siècles maintenant j'aimerais votre avis sur ce concept et notamment Jérôme je te laisse la parole est-ce que c'est un sujet qui émerge de plus en plus au niveau des annonceurs même si je dis que c'est un sujet quand même qui est là depuis pas mal pas mal d'années comment tu vois les choses comment les annonceurs maîtrisent ou ont besoin de maîtriser cette notion d'attention Je vais reprendre les deux chiffres de Yacine 1200 messages par jour et 90 mètres scrollés on est rentré dans une bataille de l'attention clairement mais c'est pas un sujet nouveau finalement l'attention sauf qu'il devient un tout petit peu plus d'actualité au regard de cet encombrement publicitaire et cette surmédiatisation des contenus alors cette notion d'attention rejoint totalement la notion de qualité sur lesquelles aujourd'hui on a déjà mis les premiers jalons au travers la visibilité la brain safety pour en tout cas maîtriser ces environnements mais aujourd'hui les solutions se professionnalisent en tout cas s'améliorent de manière à aller un step plus loin et aujourd'hui il est possible aujourd'hui de pouvoir mesurer au-delà de cette notion de visibilité et de faire appel à des panels d'eye tracking alors ça peut être un terme aussi qui peut apparaître barbare mais en tout cas ces panels-là nous permettent de pouvoir mesurer en tout cas de suivre le mouvement oculaire d'un individu sur son temps réel d'exposition à un contenu voire contenu publicitaire de pouvoir vraiment s'assurer en tout cas un peu plus de sa prise de conscience et de son attention vis-à-vis de ce contenu donc là on touche à un atume majeur pour les marques puisque c'est à la différence des médias traditionnels un avantage clé que peut apporter le digital des solutions existent il y a des spécialistes aujourd'hui de l'attention publicitaire qui émerge et nous avons d'ailleurs chez Avas contractualisé enfin qu'a noué un partenariat avec le spécialiste de la mesure de l'attention qui s'appelle l'humaine de manière aujourd'hui il a apporté en tout cas cette approche et cette brique auprès de nos clients mais pour l'EOS un step plus loin on a aussi fait le choix de recruter un chief attention officer chez Avas Media pour apporter cette notion de l'attention à un niveau beaucoup plus stratégique pas que digital mais plurimédia Merci Jérôme alors Olivier on vient de le voir Jérôme nous l'a dit l'attention la bataille de l'attention c'est véritablement ce qui fait l'actualité c'est plus que de l'actualité c'est vraiment une vision à long terme avec ce fameux recrutement aussi du chief attention officer alors chez Augury vous avez récemment mené une étude avec l'un des spécialistes de la mesure de l'attention est-ce que tu peux nous en dire quelques mots on a effectivement mené une étude auprès de l'Human Research sur un panel de 1200 mobinotes à qui on a exposé sur contenu mobile et bien différentes typologies de formats des formats display mobile des formats vidéo de stream mais également les formats développés par Augury le premier constat c'est que le taux d'attention moyen est d'à peine deux secondes clairement pour la marque aucune possibilité d'avoir une mémorisation on va dire de son message et l'autre partie c'est que le point très positif c'est que les formats justement développés par Augury génèrent deux fois et demi plus d'attention par rapport au format vidéo de stream cinq fois plus également d'attention par rapport au format display mobile il y a un chiffre également très intéressant à retenir c'est que sur les formats qu'on a développés côté Augury il y a une mémorisation de la marque qui est 36% supérieure par rapport aux vidéos de stream et au format display mobile mais ce que je souhaite illustrer par là tout simplement c'est qu'il faut aller plus simple plus simple c'est-à-dire plus loin que la simple mesure on va dire de la visibilité on en a beaucoup parlé mais de faire de l'attention justement le nouvel indicateur justement pour les agences médias et aussi pour les marques et sensibiliser justement les marques sur le ROI de leur campagne vidéo branding parce que in fine même si la créativité du spot publicitaire et de la responsabilité de l'agence Créa et de la marque la marque est en rien en rien responsable on va dire du bon affichage à l'écran on va dire de son spot publicitaire et cela quelque soit on va dire l'ingéniosité de la création publicitaire s'il n'y a pas d'affichage à l'écran et bien aucun succès de campagne encore moins de mémorisation on l'a dit et c'est pour cette raison qu'on travaille main dans la main avec les différents annonceurs dont SFR qui nous a fait confiance depuis le début de l'aventure Augury et notamment avec le groupe Avas et en particulier avec Arena Media Merci Olivier alors le taux d'attention moyen la bataille de l'attention est-ce que de ton côté Yacine chez SFR tu penses que l'attention vraiment représente le prochain chapitre de la mesure de la performance des campagnes vidéo j'allais dire après et que ça va peut-être tuer dans l'oeuf ou donner une stockade finale à cette notion de complétion par exemple bon moi je vais faire simple basique une personne un internaute qui ne prête pas attention au message publicitaire a quand même peu de chances de s'en souvenir donc l'attention est clé mais l'attention est clé on en a parlé ça fait longtemps que pour les annonceurs c'est un sujet important aujourd'hui c'est l'évolution de la technologie qui rend possible en fait le fait d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche de l'attention donc l'attention c'est un sujet clé dans un paysage média saturé et c'est un sujet qui permettrait peut-être aussi finalement d'aller rechercher un KPI plus homogène entre les différents médias et de s'ouvrir aujourd'hui l'attention est un sujet côté digital peut-être que demain ça pourrait devenir un sujet qui soit structurant référent applicable par l'ensemble des médias et donc cette ouverture peut-être extrêmement intéressante pour nous qui travaillons sur le sujet et bien merci Yacine merci Jérôme merci Olivier on n'a pas tout à fait fini en fait parce qu'il y a une question subsidiaire de la part de notre partenaire 100% média avec la question 100% média Bonjour quels sont les nouveaux critères et KPI mis à disposition des annonceurs pour mesurer l'attention dans les campagnes digitales merci alors merci Jean-Philippe Jean-Philippe Piot nouveau directeur général de 100% média alors je ne lui ai pas dit ce que vous alliez dire mais vous voyez que de la part d'un média qui communique énormément avec les annonceurs et avec l'écosystème au sens large mais aussi beaucoup avec les annonceurs la notion de KPI est quand même très importante donc Olivier je vais te demander de répondre à cette question est-ce que tu es prêt à répondre à cette question en deux points je te donne le top chrono quand même parce que c'est notre petit jeu la partie ludique de l'émission top chrono alors en deux points très rapidement le premier je vais reprendre des échanges qu'on vient d'avoir donc nous on utilise justement le fully on screen ray for 50% duration donc 100% des pixels affichés sur au moins la moitié de l'asset vidéo et c'est peut-être justement le seul indicateur qui nous qui rend disponible et qui fait mesurer la réelle performance des campagnes branding vidéo notamment sur mobile mais au-delà de cette mesure et de cet indicateur là je vais aller un petit peu plus loin que la question il faut le faire sur des formats qui soient intelligents interactifs et qui prônent justement l'expérience utilisateur et qui ne soient absolument pas intrusifs et c'est la combinaison des deux qui va générer une réelle performance et derrière de l'attention magnifique en 40 secondes tu nous as expliqué les KPI mises en place merci à toi est-ce que tu es prêt Jérôme pour répondre à cette question sur les fameux KPI pour générer pour en tout cas mesurer l'attention top chrono écoute on a on avait déjà beaucoup d'acronymes dans le digital pour mesurer les performances des campagnes on en avait dans la visibilité on a le taux de complétion le BCR aujourd'hui on va se diriger vers un nouveau KPI qui va falloir aussi apprendre à maîtriser qui va s'appeler l'APM donc l'attention pour 1000 secondes et donc on va être capable de pouvoir l'attention pour 1000 secondes pardon pour 1000 impressions oui oui non mais je demandais mais c'est de pouvoir mesurer en tout cas le nombre de secondes attentives pour 1000 impressions et comme disait Yacine ce sera sûrement le bon cheval de troie pour finalement le comparer aux autres médias et de pouvoir avoir cette compréhension d'attention qu'elle soit sur un format display que ce soit un format vidéo un format que notamment parle Olivier sur quelque chose de beaucoup plus immersif dans un écran pour pouvoir mesurer les performances à la fois médias mais aussi business merci petit gong merci merci Jérôme tu as rempli le contrat pour répondre en moins d'une minute Yacine c'est pour toi le mot de la fin je n'ai pas encore donné le top nos amis en régie c'est merci donc tu es prêt oui top seconde top chrono top seconde top chrono la tension aujourd'hui moi ce que j'attends de mes partenaires de mon agence des régies c'est d'éprouver en fait l'ensemble des batteries de KPI qui sont en train de se constituer pour réellement sélectionner le KPI autour de la tension qui sera le plus utile à nos objectifs pour créer de la considération pour la marque et ensuite transformer en business moi je ne vais pas répondre aujourd'hui sur la question du KPI à choisir parce qu'on est plutôt en phase de recherche pour le moment et j'attends que ça soit structuré pour pouvoir entamer la démarche mais c'est déjà une réponse merci merci Yassine merci Jérôme merci Olivier merci également aux équipes d'Auguri pour leur confiance et leur soutien à The Programmatic Society on a appris beaucoup grâce à vous sur l'attention des utilisateurs avec des nouvelles mesures des nouveaux acronymes des nouvelles attentes et j'espère que nous aurons l'occasion d'en rediscuter qui sait dans un an peut-être avant pour évoquer comment cette attention des utilisateurs a évolué sur le marché de la publicité digitale donc merci à vous rendez-vous merci Michel à très vite Ainsi s'achève ce débat autour de l'attention publicitaire ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute merci à Auguri et Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Media merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme post-production traduction et sous-titrage par Uptown Musique 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 Musique